L'objectif c'est que j'ai gagné les punis et l'année dernière on a gagné les punis et marqué la histoire du club. Après c'est la famille, les amis, tout le monde, tous les supporters aussi, la connexion avec la vie, avec tout le monde. Après mon fils est allé vivre ici donc ça c'est beaucoup le bonheur aussi donc voilà c'est quelque chose qui reste avec moi pour le futur, pour longtemps. Je veux dire continue, continue ce que tu fais, ce que tu veux faire, c'est tous les week-ends, tu sais l'équipe quand tu joues à Stéria c'est le meilleur quand tu sois avec l'équipe, tu sais derrière nous, derrière l'équipe pour l'année prochaine et vous c'est le meilleur supporter quand tu sais quand j'arrive ici depuis 2015 et tous les week-ends, Pierre Fab et Mathieu Stéria donc et aussi tu sais quand la vie, quand tu vois tout le monde, donc continue comme ça et j'espère vous voir l'année prochaine et voilà. Tout s'est très bien passé durant ces deux belles saisons, voilà l'année dernière j'ai vécu l'année du titre donc c'était quelque chose d'exceptionnel, voilà c'est sûr qu'il y a eu des moments difficiles forcément quand tu joues pas mais j'ai toujours resté positif pour l'équipe et travaillé dur pour moi et pour l'équipe donc j'en garderai de très bons souvenirs, j'ai rencontré de belles personnes ici et c'est vrai que c'était un vrai groupe de copains et voilà j'en garderai beaucoup de très bons souvenirs. Bon même si ça finit un peu plus rapidement qu'on l'avait prévu, il y a les deux premières saisons et surtout la saison dernière qui resteront gravées dans mon cœur comme j'ai dit aux joueurs tout à l'heure, j'ai mes enfants qui sont nés ici aussi donc Castres ça restera quelque chose d'important dans ma vie et dans ma carrière et voilà c'est sûr que je suis un peu triste de partir aujourd'hui mais en tout cas je ne vais garder que des bons souvenirs de ces trois ans au CO. Je veux remercier tous les supporters, je pense que Castres a de la chance d'avoir un engouement et une passion derrière cette équipe qui nous a, sur les trois ans où j'étais là en tout cas porté vers les sommets et qui est tout le temps derrière le club. Il fait bon vivre à Castres et au CO et c'est en grande partie grâce à eux aussi.